Vous êtes tous là et c'est la première raison pour laquelle je suis venu. Et je dois dire qu'en assistant l'église de ce matin, je n'ai pas été déçu parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un roman de Kafka. C'est-à-dire que j'ai vu une dame de Pricewaterhouse parler sur un ton très dogmatique comme ça et je me suis dit que c'était vraiment les voleurs qui parlaient. Ces gens-là participent à ce pickpocket géant qui est la fraude fiscale, protégé par ce pays. Et ce système judiciaire participe à ce qui me semble être un procès de l'injustice et un procès du non-sens. Et donc les justes, ce sont ceux qui sont sur le banc des accusés. Donc c'est très important de le dire parce qu'au-delà de LuxLeaks, il y a cette fraude généralisée et les politiques, à part peut-être quelques-uns, ceux qui sont là en particulier, en ce moment, malgré les promesses, n'œuvrent pas pour cette justice fiscale, mais continuent à nous emmerder, continuent à inventer des directives sur le secret des affaires qui rendent la situation de plus en plus compliquée et de plus en plus insurrectionnelle. Voilà. Merci à tous d'être là et puis continuent à les soutenir. Merci Denis, merci à toutes et à tous. Alors, évidemment, dans les jours à venir, le procès va continuer.